Nous avons des mines d'euros, nous avons des mines de diamants, nous avons des puits de pétrole. Comment on peut accepter que nos enfants fuient nos pays aujourd'hui pour venir mourir bêtement ici ? Quand on a quelqu'un de chez nous, un Congolais, un Camerounais qui va au Sénégal, là on est dubitatif. On s'interroge, est-ce que le marché est bon ? Est-ce que le terrain est bon ? En revanche, celui qui vient de l'extérieur, on n'a même pas lu le CV, on a déjà signé le contrat. Quand l'Afrique s'éveillera, le monde tremblera, mais de trop mieux. Le but de la vie ce n'est pas en fait d'avoir, donc beaucoup pensent qu'il faut d'abord avoir pour pouvoir être. Il faut toujours d'abord être avant d'avoir, mais pour être avant d'avoir, il faut d'abord savoir. Donc il faut savoir, plus tu sais, plus tu es, et plus tu es, plus tu as. En prelu de vastes programmes d'écriture baptisés Plume d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre basée en France, dont le leitmotiv est écrit pour impacter, organise la deuxième édition d'un événement inédit, intitulé le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays. France, le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou, Cameroun. Du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partages d'expériences, apéritifs dînatoires, défilés de mode, networking, spectacles, stands d'exposition et jeux concours avec plus de 3 000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com en anglais événement. Le week-end de l'écrivain-tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. Alors, jusqu'ici on a écouté beaucoup d'auteurs. On a jugé que c'était important que les leaders qui sont en face de nous puissent partager un brin de leur expérience parce que ce n'est pas souvent qu'on a l'opportunité de vous avoir. Donc ça va être très simple. On vous posera des questions et vous pourrez y répondre. On en a pour une demi-heure. Donc, je vais d'abord vous laisser le son de vous présenter. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont des CV vraiment chargés. Mais essayez, s'il vous plaît, d'avoir un vocabulaire que nous tous on peut comprendre. Donc, je vais laisser le soin à Mme Anissa Boumediene de se présenter à nouveau et on va poursuivre. Bon, comme il a été dit précédemment, je suis la veuve. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez rafraîcher un peu le... Voilà. Parfait. Super. Comme il a été dit précédemment, je suis la veuve du président Boumediene qui a exercé le pouvoir en Algérie de 1965 jusqu'à sa mort en 1978. Personnellement, j'étais avocate. J'ai fait partie de l'une des 25 avocates à l'époque de l'Algérie qui venait de recouvrir son indépendance. Et ensuite, lorsque je me suis mariée, j'ai abandonné le barreau. Mais j'ai voulu me spécialiser dans la littérature arabe classique, ce qu'on n'avait pas pu étudier à l'époque de l'Algérie coloniale. Donc, j'ai réussi à ma licence... Après la mort de mon mari, j'ai réussi à ma licence de littérature arabe ancienne. Je suis venue ici à la Sorbonne pour faire un diplôme d'études approfondies, toujours dans la même matière. J'ai publié aux éditions Saint-Germain-des-Prés un recueil de poésie où, évidemment, je parlais de la gloire des combattants algériens, de mon pays, l'Algérie, et ensuite, évidemment, de mon mari. Et le recueil de poésie qui s'appelait Le jour et la nuit, parce que je prévoyais qu'après la mort de mon mari, l'Algérie plongerait dans le drame, ce serait la nuit. Et donc, ce recueil a été interdit pendant dix ans en Algérie. Et puis après, il a été édité par une maison d'édition algérienne. Ensuite, en même temps, j'ai traduit mille vers de la poétesse arabe El-Khansa, qui a vécu à la période dite avant l'islam, dite El-Jahiliya, et qui a assisté à l'avènement de l'islam. Donc, j'ai traduit mille vers de l'arabe classique au français. Qui a été traduction avec un aperçu de la vie de cette poétesse, qui a été édité chez Sinbad, en France. Merci beaucoup, madame Anisa, si vous permettez. Ensuite, je n'ai qu'un livre à citer. D'accord. Bon, ensuite, j'ai écrit un roman, une saga historique, qui traitait à la fois de l'histoire d'amour d'une poétesse qui avait été rivale d'El-Khansa, qui s'appelait Leïla El-Aryaliyya, et en même temps, qui se déroulait dans le premier schisme de l'islam. Super, il y a du background, ça mérite des ovations, s'il vous plaît. C'est du très, très lourd. Merci beaucoup. Et des articles dans la presse algérienne sur les réalisations de mon école. Super, merci beaucoup, madame Anissa. Merci beaucoup. Donc, on va laisser le soin maintenant à monsieur Lancinet-Camara, qui est une librairie ambulante. Le soin de nous partager un bout, parce que je pense qu'une journée ne suffirait pas pour qu'il nous partage un bout de son expérience. Alors, je suis Lancinet-Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains. Mon devoir, c'est de vous éclairer. Mon devoir, c'est de vous informer. Et vous dire que, lorsque nous, on a rencontré le grand-mérien Léopold Céda Senghor en son temps, on lui a posé des questions de fond. L'Afrique noire est mal partie, a écrit René Dumont. Nous avons, en tant que jeunes à l'école comme vous, on a écrit, l'Afrique noire est bien partie. C'est-à-dire que, dès le départ, si vous dites, il y a des gens qui viennent d'être libérés du colonialisme, qui sont très mal partis, ben, ils vont penser qu'ils sont mal partis. Mais si vous leur dites que vous êtes bien partis parce que vous allez devenir des hommes à part entière, ils prennent conscience. Et ils se disent, nous sommes des hommes à part entière. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Et alors, je dis à Senghor deux choses. Avant les machines que nous connaissons, avant ce que nous apprenons aujourd'hui, les mécanismes de développement économique, culturel et autres, ce sont les bras, les cerveaux africains, j'ai dit ça à Senghor, qui ont fait le bonheur des États-Unis d'Amérique à l'époque, dans les champs de coton, et le monde arabe aussi. Et c'est ça la vérité. Si vous mettez dans la tête de chaque Africain que l'effort que vos ancêtres ont consenti pour faire le bonheur des autres à l'époque, maintenant vous êtes libres et indépendants, si vous mettez ces efforts-là pour créer chez vous des champs de coton, pour créer des champs de mille, pour nourrir les populations, mais ils vont aller de l'avant, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait hier, leurs ancêtres ont fait hier, ils le font aujourd'hui en toute liberté, en toute conscience, en disant, si je développe le Cameroun, c'est pour moi-même et c'est pour mes enfants. Si je développe l'Algérie, comme l'a fait Boumédienne, c'est pour l'Algérie et c'est pour tous les Africains. Si je développe la Tunisie, c'est pour les enfants tunisiens, africains et autres. Si vous mettez ça dans la tête des yeux, ils ne vont plus fuir nos pays pour venir mourir dans les océans occidentaux. C'est une bêtise. Nous avons des mines d'euros, nous avons des mines de diamants, nous avons des puits de pétrole. Comment on peut accepter que nos enfants fuient nos pays aujourd'hui pour venir mourir bêtement ici ? Merci beaucoup, monsieur Lansine-Cavara. Merci beaucoup pour cette brillante introduction. Et on va laisser le soin maintenant à l'ambassadeur Tchèque de se présenter. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça marche bien, vous entendez. C'est bon, ça marche. Merci bien. Écoutez, je suis très heureux d'être là. À chaque fois que la communauté africaine se retrouve, c'est vraiment une très très bonne chose puisque c'est l'occasion de valider des complémentarités, de créer des réseaux et de projeter quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire l'avenir en commun, c'est-à-dire valider des choses en commun pour qu'on puisse travailler ensemble. Les Africains représentent une force, mais cette force est encore plus grande si nous savons travailler ensemble. Alors je vois qu'il y a beaucoup de femmes ici. Mes hommages à toutes les femmes d'Afrique puisque nous venons de fêter la Journée internationale des femmes africaines. Je voulais, par ce micro, demander à tous les participants à cette conférence d'observer une minute de silence pour toutes les femmes qui meurent sous les coups des hommes et que ce soit plus jamais ça qu'on prenne une minute de silence pour ces dames-là qui auraient pu être là mais qui sont morts pour le coup des hommes. Alors je vais me présenter. Je suis ambassadeur à la Commission internationale des droits de l'homme à Genève depuis 8 ans. J'ai fini cette mission qui va terminer en décembre et je viens d'être nommé par Rousmé, la voix d'union pour Small and Middle Enterprise, c'est-à-dire l'Organisation mondiale des petites et moyennes entreprises. Alors je suis très heureux d'être là. Merci Valère parce que tout le monde peut écrire. Il suffit d'essayer, il suffit de commencer. Nous sommes là avec les écrivains. Je vous adore et vraiment vous faites avancer les choses parce que on écrit pour l'histoire, on écrit pour l'éternité, on écrit pour l'Afrique. Nous avons tous quelque chose à raconter. Notre histoire a été écrite par les autres. Nous devons écrire nous-mêmes notre histoire. Alors je suis très heureux de partager ce moment exceptionnel avec vous. Merci beaucoup Valère. Merci à vous. J'espère que tu feras beaucoup de réunions comme ça. Mais ne c'est pas en France seulement. Faites ça à Paris, faites ça à Genève, faites ça à Bruxelles et faites-le aussi en Afrique. Merci beaucoup. Applaudissements. Du coup, c'est à vous, M. Stéphane Tiki. Pour connaître un peu votre background, essayez de nous le faire en français simple. S'il vous plaît. On va essayer de faire le plus simple possible. Déjà, j'aimerais, avant de commencer quoi que ce soit, dire que je suis toujours heureux de voir des frères qui ont du talent, des frères qui ont une vision, des frères qui veulent partager, des frères qui veulent échanger et des frères qui se disent si pour pouvoir avancer, on avançait les uns avec les autres, main dans la main. Je vous parle, vous l'avez bien entendu, compris, de Valère et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est avec des gens comme ça qu'on continuera à avancer ensemble demain. Rapidement, moi je suis directeur et porte-parole de l'antépatronale qui s'appelle le groupement du patronat francophone qui est le premier réseau d'affaires francophone dans le monde. 20 millions d'entreprises, je répète, 20 millions d'entreprises que nous installons dans les 80 pays dans lesquels on parle français. Évidemment, dans ces 80 pays, il y a 36 pays du continent africain alors quand je suis arrivé au départ, on faisait beaucoup de nord-sud et puis moi j'ai dit à toute équipe et il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont ici, j'ai vu Laetitia tout à l'heure, on a dit à cette équipe-là que de faire du nord-sud, on peut évidemment faire du sud-sud parce que l'Afrique a du talent, l'Afrique a des qualités, l'Afrique a de la valeur. Je dirais même que l'Africain n'a pas besoin d'une relation sentimentale avec qui que ce soit. Nous nous sommes là pour faire du business, pour faire une relation gagnant-gagnant. Si tu veux grandir, nous aussi on doit grandir. Si tu veux avancer, nous aussi nous devons avancer et il faut se battre parce que comme disait tout à l'heure mon cher grand frère qui est une légende vivante, vous êtes une légende cher grand frère et on échangeait tout à l'heure ensemble et moi je me disais tout le temps pourquoi nous qui avons la valeur, qui avons l'or, le diamant, qui produisons les matières premières, pourquoi il faut toujours courber les chines devant ceux de l'extérieur qui viennent devant nous ? Nous devons monter le torse, nous devons bomber notre torse, fiers de nos valeurs, fiers d'être africains, il faut le dire, il faut arrêter de se cacher, il faut arrêter de le dire doucement, il faut être fier de ces valeurs-là et vous allez voir que ceux qui veulent venir chez nous, que ce soit les Européens, les Américains, les Chinois, les Russes ou autres, ils ne veulent pas venir parce qu'on est beau et sympathique. Bon, je pourrais dire que moi je suis originaire du Cameroun dont chez nous on dit qu'on est beau et sympathique, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. S'ils viennent, c'est parce qu'ils se rendent compte que nous sommes le continent d'aujourd'hui et le continent de demain et il faut que nous en ayons conscience nous-mêmes. Il faut que nous en ayons conscience nous-mêmes. Un dernier mot, Valère, et je dirais que je n'ai pas cité encore, pardon, c'est le mot confiance. Moi, j'ai beaucoup vu sur notre continent, je sors de 22 pays du continent africain depuis janvier, donc tous les 15 jours, j'y vais et je rencontre d'ailleurs très souvent son excellence, ma soeur Cheikh Keta avec qui on se croise dans les conférences à l'étranger. Je dis souvent, mais pardon, moi je vois beaucoup des gens de chez nous, quand les gens de l'extérieur, ils viennent dans nos pays, ils leur font confiance tout de suite. Je vais me lever même pour vous dire ça parce que j'ai envie de vous dire quelque chose. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quand on a quelqu'un de chez nous, un Congolais, un Camerounais qui va au Sénégal, là on est dubitatif, on s'interroge, est-ce que le marché est bon, est-ce que le terrain est bon. En revanche, celui qui vient de l'extérieur, on n'a même pas lu le CV, on a déjà signé le contrat. Eh bien moi, j'aimerais d'abord qu'on se fasse confiance les uns avec, les autres, pour travailler ensemble. Comment est-ce que, aujourd'hui, vous êtes citoyen Camerounais, vous voulez aller au Capon, le trajet le plus facile pour passer, c'est repasser par Paris avant d'arriver à Libreville. Comment est-ce que l'entrepreneur qui veut investir dans le pays à côté, il peut se dire que c'est possible et fiable d'investir alors qu'il doit prendre six heures d'avion pour arriver dans un autre pays pour pouvoir investir ? Non. Il faut d'abord croire en nous-mêmes, croire à la force de ceux qui sont nos propres voisins, croire à la force de ceux qui sont à côté de nous, croire aussi, nous qui sommes missi ta diaspora, que ceux qui sont sur le terrain, ils n'attendent pas qu'on revienne parce qu'ils sont sur le terrain, ils se battent aussi pour faire grandir nos pays et que nous, on doit leur dire que si on vient dans nos pays, c'est parce qu'on est patriote, on aime nos pays, on aime nos continents et on a envie d'être le supplément de la valeur ajoutée pour aider les pays à grandir parce qu'on croit qu'on ne peut pas grandir tout seul et en étant les uns avec les autres qu'on peut grandir ensemble. Et je voudrais juste te dire, Valère, moi, dans ma mission au quotidien, au sein du groupement du patronat, je vais dans les pays, dans nos pays et dans d'autres pays pour expliquer d'abord que la force, c'est nous, la valeur. C'est nous. Récemment, j'étais au Sénégal et quelqu'un me disait, c'était un grand groupe que je ne citerai pas le nom, me disait, oui, moi, quand j'arrive dans un pays, il faut que je rencontre le président de la République. J'ai dit, ah bon ? Parce que quand un grand groupe du continent africain vient à Paris, est-ce qu'il rencontre le président Emmanuel Macron ? Non. Donc tu ne seras pas reçu par le prénom de ce pays Sénégal. Voilà. Ça s'appelle tout simplement la réciprocité. Il faut l'appliquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Donc, puisque nous restons quand même dans le cadre d'écrire pour impacter, et qui dit écrire dit forcément lecteur, parce que ce sont les lecteurs qui font les auteurs. Vous, en tant que leader d'opinion aujourd'hui, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que la lecture a pu avoir comme impact dans votre vie au quotidien ? Du coup, Stéphane, on commence par vous. Rapidement, un homme qui m'a beaucoup marqué, c'est Nelson Mandela. Et il disait l'éducation est l'âme la plus puissante du monde. Pour moi, l'éducation, c'est le livre. Et je sais, très souvent, on a peur d'essayer, on a peur de tenter, on a peur d'oser. Et tout à l'heure, quelqu'un disait, franchement, il faut prendre un stylo, il faut croire en soi-même, mettre tout ce qu'on a à l'intérieur, tous les messages qu'on veut passer, il n'y a pas de tabou. Et de toute façon, on n'est pas là pour être jugé de est-ce que ton livre est meilleur que le mien, est-ce que tu as vendu plus de livres que le mien ? Le plus important, c'est quel est le message que j'ai au fond de moi, que je veux transmettre pour partager, pour aider à se développer. Et moi, j'ai d'abord beaucoup lu les penseurs français. Tout à l'heure, le maître de cérémonie parlait de Descartes. Moi, j'ai beaucoup lu Descartes, je pense dont je suis. Parce que quand je suis arrivé en France, je me suis dit, comment est-ce que je suis arrivé en France en 2005 ? Mes parents habitent au Cameroun, j'avais aucun réseau, aucun contact, rien du tout. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir réussir dans ce pays qui au départ n'est même pas le mien puisque je viens de 6 000 kilomètres et je voulais d'abord me lancer dans la politique. J'ai eu la chance et l'honneur de travailler pour l'ancien président de la République par la suite. Et je me suis dit, pour pouvoir réussir à comprendre des gens d'un écosystème, je vais d'abord lire leurs livres. J'ai lu Descartes, j'ai lu Kant, j'ai lu Molière, toute la littérature française. J'ai appris l'histoire de France qui fait même que quand mes amis français, puisque j'ai un peu des deux côtés, me parlent de l'histoire. Quelques fois même, je connais même mieux l'histoire que eux-mêmes l'ont racontée. Et puis j'ai décidé de dire aussi à mes frères africains, j'aime beaucoup cette phrase Gérald de Gaulle qui dit que l'histoire ne s'écrit que par ceux qui l'ont écrite. Et je me suis dit, pourquoi nous, africains, nous devons... Et c'est pour ça que je suis aussi fier d'être dans cette conférence. Moi, j'ai fait des conférences où souvent, ma vie de parler d'Afrique, je vois autour de moi des panélistes qui n'ont jamais mis un septi sur le continent africain. Et je dis, qu'on met que des gens qui ne sont jamais allés en Afrique. Ou qui d'ailleurs souvent disent, oui, mais moi, vous savez l'Afrique, mais c'est en revanche, je leur explique, mais il n'y a pas une Afrique. L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Non, mais pardon de dire ça. Quand les Européens, par exemple, vous partez en vacances en Italie, ils disent, je suis allé en Italie. Moi, j'entends souvent des gens dire, je suis allé en Afrique. Mais oui, enfin... Récemment, je faisais une interview dans un journal, on m'a dit, oui, le réchauffement climatique en Afrique. Mais pardon, je dis à un journaliste, je ne veux pas vous interrompre, vous êtes des obligeants. La météo en Afrique du Nord n'est pas la même qu'en Afrique du Sud qui n'est pas la même qu'en Afrique centrale. Donc si vous parlez de réchauffement climatique, il faut parler d'une zone du continent. Donc je terminerai en vous disant que moi, j'ai souvent vu ces gens de conférences où on n'avait pas d'Africains qui parlaient d'Afrique. Et je me suis dit, peut-être que si, grâce à toi d'ailleurs, Valère, grâce à cet événement-là et grâce à Armel aussi, peut-être que si on avait un événement où on a des talents de chez nous qui sont reconnus, parce qu'on n'a souvent d'ailleurs pas la force de mettre en avant nos propres talents. On va toujours se plaindre de ce qui ne va pas. On va parler de ce qui nous divise. On va parler de ce qui nous sépare. Et bien si on changeait le paradigme un peu, on parlait de ce qui nous rassemble, de tout ce qu'on a en commun, de tout ce qu'on a envie de bâtir ensemble et de dire qu'on a aussi énormément de talents ensemble et qu'on les mette en avant comme tu le fais aujourd'hui. On va parler de notre histoire parce que eux, la vie au quotidien. Tout à fait. Je vous remercie, M. Frécois. Du coup, j'aimerais bien écouter M. Lanséé Cabrera à Marassi. Mais la vie qui l'a dit, c'est la forme qui ouvre à toutes les espérances. Toutes les espérances. La vie qui l'a dit, les cultures, mais c'est la forme qui ouvre à tous les progrès. Y compris le progrès à Pétain. Parfait-il. Je salue donc le progrès de mon tante Belgaise. C'est ça. C'est vrai que quand une jeunesse prend une décision pour un jeu, ça aussi, c'est la littérature. C'est-à-dire que moi, à mon âge, je suis très fier de voir les jeunes faire des décisions telles que quand un ami Valère vient de le faire. Mais je vous dis quelque chose. C'est encore comme le Césaire. Ce sont des gens que j'ai rencontrés, d'abord parce que j'étais comme curieux et bien sûr sur ce que je disais. Quand j'ai rencontré Césaire, il m'a dit « J'ai appris que tu as écrit un article à l'époque contre Cécoutouret. Césaire, qui était au départ, c'était un exemple très bien à Cécoutouret. Tu as écrit un article, tu as écrit que c'est pour un truc aussi, c'est pour un truc. Je lis à Cécoutouret. Vous êtes un très grand écriveur, un très grand poète et vous me faites à l'heure. Vous me faites à l'heure aussi bien aux entières et vous me faites à l'heure, bien sûr, au monde arabe aussi. Parce que quand vous vous révoltez par des écrits avec beaucoup de sagesse, c'est-à-dire c'est-à-dire vraiment excité, c'est-à-dire un petit peu réfléchi. Et quand vous vous révoltez contre le méfait de l'escarabas, ça, c'est possible d'avoir une très bien. Alors, vous, nous avons dit Valère Léveu, créé l'Académie de la littérature africaine. Avec vous tous l'Académie de la littérature. Avec l'Alain Léveu, il va ignorer ce qui est belgeux. Moi, je ne suis pas commentateur. Je ne suis pas quelqu'un qui a une âme contre qui que ce soit. Mais là, il va la pensée. Là, le délut qui tue, c'est une force qui va vaincre bien des fausses, bien des situations. La dernière nuit, je vais dire qu'il y a la littérature avec l'Alain Léveu, avec de l'Alain Léveu, je vous dis pourquoi que Bagley et la plus noire sont liés étonnamment. Étonnamment. Quand vous êtes en Tunisie, vous êtes chez vous. Nous, on est ici. Quand vous êtes à Dakar, vous êtes chez vous. Et là, pourquoi je vous dis pourquoi je suis fier dans l'Alain Léveu, c'est qu'il y a dans l'Alain Léveu, c'est qu'il y a dans l'Alain Léveu. Est-ce que vous n'êtes pas à côté de l'Alain Léveu, c'est qu'il y a dans l'Alain Léveu, c'est qu'il y a dans l'Alain Léveu. Mme Boréguienne, Mme Boréguienne, savoir-limin, comment vous avez un impact dans votre vie? Ça m'a un impact énorme parce que ma mère m'a toujours incité à la lecture et à l'Alain Léveu, c'est qu'à 3 ans je commençais à lire des livres et tout ça. Oui, c'était une passion pour moi et j'ai eu la chance de rencontrer dans le président Mme Boréguienne exactement un péru de lecture. Il avait cette supériorité sur moi qu'il lisait beaucoup plus rapidement. Et il disait toujours, d'ailleurs, même quand l'Algérie n'était pas encore indépendante, il était chef d'état-major, mais il disait l'indépendance d'un pays, ce n'est pas suffisant. C'est des mots, simplement. Il faut l'indépendance économique. Et d'ailleurs, c'est une maxime qu'il a appliquée après, puisque vous parliez très justement, monsieur, tout à l'heure, de... qu'on devait prendre en main, nous, l'Africain, notre destin, et le président Boumediene, qui est devenu président du mouvement des non-alignés en 74... en 73, où l'Algérie avait reçu plus de 70 chef d'État et de gouvernement, et ensuite, il a été élu président du mouvement des non-alignés, et il est allé à l'ONU en avril 74 pour demander, pour faire un ordre économique international. Et qu'est-ce qu'il disait, en se basant sur l'expérience de l'Algérie, que les pays africains devaient prendre en main leurs propres richesses, les exploiter. Cela ne disait pas... Cela n'expliquait pas qu'on ait des relations avec l'Occident ou n'importe. Mais il ne fallait pas se faire exploiter, ça devait être du 50-50. Voilà. Et donc, l'Algérie a créé des industries, je ne veux pas parler d'après la catastrophe qui s'est produite, puisque tout a été démoli par le régime, par les régimes suivants, mais les jeunes, à ce moment-là, avaient... Il y avait des ouvriers spécialisés ici, parce que l'Algérie manquait cruellement de cadres. Elle a débuté, comme je le disais tout à l'heure, avec un peuple analphabète à 91% et un pays lourdement endetté vis-à-vis de la France parce que les négociateurs algériens n'avaient pas su défendre exactement les intérêts de l'Algérie. Donc, c'était ça le bilan. Il fallait créer des cadres et nous avons eu à ce moment-là des cadres qui n'avaient pas, par exemple, dans le domaine des hydrocarbures qui s'étaient eux-mêmes formés. Formés parce que je disais quand on a la volonté, il ne faut pas avoir le complexe du colonisé. Voilà. Parce que ce complexe du colonisé, malheureusement, était assez fort. On dit « Ah, on n'est pas capable. Ah, on ne peut pas faire. Ah, on écoute les mauvaises sirènes qui disent « Mais non, mais non, vous échouerez tout le temps, y compris avec l'aide de la presse. Non, il faut au contraire s'accrocher et justement, l'Algérie a pu, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, a pu changer l'ordre pétrolier international. Ce qui nécessite aussi d'avoir un président qui a un gros courage politique parce qu'il risque d'être dégommé. Il y avait des articles qui paraissaient et qui disaient « Il faut un gouvernement plus souple en Algérie ». Bon, eh bien, on peut dire que c'était l'Algérie seulement au bout de neuf ans d'indépendance qui n'avait pas hérité de haut cadre pétrolier qui a pu changer l'ordre pétrolier mondial et si maintenant on voit les pays du Golfe comme le Qatar avoir tellement d'argent, eh bien, c'est grâce à l'initiative de l'Algérie qui a tenu tête et au courage politique du président Boumédienne. Tout ceci qui a été quelque part le fruit des personnes instruites grâce à la lecture. Pardon, j'ai pas entendu. Tout ceci qui a été le fruit des personnes instruites grâce à la lecture. Qui se sont instruites aussi elles-mêmes et qui avaient comme on dirait aujourd'hui la niaque. Tout à fait. Merci beaucoup madame Boumédienne. Merci beaucoup. On va laisser l'ambassadeur Tchèque nous dire en quelques mots ce que la lecture Écoutez, la lecture c'est fondamental vous savez il y a un penseur chinois qui a dit si vous voulez détruire un pays c'est pas la peine d'envoyer les bombes. Vous fermez les écoles vous supprimez les écoles et le pays s'écoule. La culture l'écrit est fondamentale dans tout ce que nous vivons dans notre vie parce que c'est un élément de pensée c'est un élément de cohésion c'est un élément de projection c'est un élément d'acquisition de la connaissance. Moi lorsque j'ai lu Camaralaï j'ai voyagé vraiment tout jeune et puis j'ai commencé à lire les passeurs africains comme Franck Fanon qui était un antillais mais qui était en Algérie d'ailleurs. nous avons des écrivains extraordinaires Saint-Gor et Césaire tout le monde peut écrire je reviens parce que nous avons tous quelque chose à raconter nous devons avoir un certain sens des choses de projection pour lire et écrire essayons de donner des livres à nos enfants essayons de parler à nos enfants créons de l'espoir la seule chose qu'on ne peut pas effacer dans la vie de quelqu'un c'est l'espoir tout à fait je vous remercie juste j'aurais une dernière question ensuite on prendra maximum deux questions du public avant de poursuivre moi j'aimerais vu que vous êtes là vous avez parlé de lecture vous avez parlé d'écriture vous avez dit tout le monde peut écrire je tiens à préciser que c'est vrai parce qu'à ce jour chacun des auteurs qu'on a eu accompagnés grâce au programme Plume d'élite on l'a fait en 28 jours top chrono ils ont réussi à écrire leur livre en 28 jours donc ma question ici s'adresse dans un premier temps à monsieur Lantinet Kamara elle serait celle de savoir s'il y a un livre que vous devriez recommander à un Africain de lire lequel ça serait en 45 secondes Nation nègre et culture de 50 ans merci beaucoup monsieur Lantinet Kamara merci beaucoup parce que il va au fond des choses il explique notre passé négro disons africain depuis des luches du temps depuis je dirais même Bilal était le grand compagnon du prophète vous le savez bien donc c'est qu'un d'autres dans Nation nègre et culture a expliqué tout ça avec brio avec preuve à l'appui même si ceux qui ne veulent pas que notre culture à nous tous soit connue de la même manière ont tenté de saboter Nation nègre et culture et nous nous avons défendu Nation nègre et culture et nous sommes tellement fiers de l'avoir fait qu'aujourd'hui il y a l'université 50 à job voilà merci beaucoup monsieur à vous monsieur Stéphane oui moi je reste toujours fidèle à Nelson Mandela quand il a dit cette belle citation qui m'a beaucoup inspiré il dit je ne perds jamais soit j'apprends soit je gagne c'est à dire que les amis les frères les soeurs on n'a rien à perdre on va que à gagner donc ayant l'audace et ayant le courage et ayant la foi en nous-mêmes et dans tous les cas de toute façon on sortira toujours gagnant merci beaucoup je crois que c'est le livre sur l'éducation l'un des premiers livres sur l'éducation ok premier livre sur l'éducation qu'il a écrit on regardera sur google et on saura de quoi il s'agit merci beaucoup du coup madame Anissa quel est le livre que vous recommanderiez à un africain si vous pouvez rapprocher un peu excusez le micro je dirais plutôt un auteur évidemment qui est Franz Fanon qui a bien montré comment l'Afrique a été colonisée et alors je vais peut-être vous choquer je rajouterai un autre livre à côté de ce de Fanon qui ne parle pas tellement de l'Afrique mais qui est a été écrit par un grand chef d'état et qui avait vraiment le courage de tenir tête aux américains quand la politique américaine choquait la France c'est le général de Gaulle dans mémoire d'espoir ok merci beaucoup un autre mémoire d'espoir du général de Gaulle et enfin on va chuter avec l'ambassadeur tchèque qui va partager avec nous un livre qu'on devrait lire je lis actuellement un livre que je conseille c'est Asmina Kadra le titre c'est l'équation africaine c'est un très beau livre moi je j'écris aussi je pense que je suis très heureux de découvrir que tu es une maison d'édition auteur aussi et auteur aussi donc je suis en train d'écrire deux livres la gloire de ma mère et puis l'Afrique avec ses solutions merci beaucoup je suis très heureux très ému en même temps parce que vous avez une grande dame à côté de moi mon père a connu son mari et c'est un c'est un vraiment un très grand honneur d'être à côté de vous je vais vous raconter une histoire une petite histoire à propos de votre mari vous savez il y a il y a un pays africain qui avait découvert le pétrole et ce pays africain avait un contrat avec un pays capitaliste et pendant dix années ce pays transportait ce pétrole sans déclarer réellement ce qui s'est passé dans les bateaux c'est la visite officielle de Boumedene qui a demandé à ce président qu'est-ce que vous faites vous avez des techniciens pour contrôler la charge des bateaux vous avez des techniciens pour voir un peu comment ça se passe le président lui a dit non je n'ai pas il dit moi je vais te donner des gens qui vont former pour que tu contrôles ce qui sort de ton pays donc il a été un élément extraordinaire pour ce pays et aujourd'hui ce pays est un producteur de pétrole à l'Afrique excusez-moi je pourrais compléter ce que monsieur l'ambassadeur vient de dire parce que l'Algérie a tout de suite aidé bon l'Algérie a nationalisé ses hydrocarbures le 24 février 1971 mais elle a aidé aussi la Libye qui a nationalisé en décembre 71 et après l'Irak de Saddam Hussein en juin-juillet 72 et on a aidé aussi les Émirats arabes unis à former l'ADNOC en envoyant une personne de Sonatrak Mahmoud Ammarak Rouha comme directeur qui est resté une dizaine d'années voilà chaque fois que un pays avait besoin d'aide l'Algérie toujours était prête à la lui donner merci beaucoup madame Anissa du coup on va prendre une seule question parce qu'on est pris par le temps je te laisse alors avant de tendre le micro je souhaiterais poser deux petites questions qui me semblent indispensables qui sont indispensables en tout cas à toute personne un tant soit peu soucieux de l'actualité le passé c'est très bien il faut qu'on se penche dessus moi j'ai deux questions première question qu'avez-vous à adresser comme message je m'adresse en particulier aux anciens aux populations tunisiennes et plus largement du Maghreb qui aujourd'hui semblent être contaminées par une négrophobie viscérale mais mon cher ami le président tunisien se trompe il ne peut pas dresser l'Afrique noire contre le monde arabe il ne le fera pas il ne peut pas et je suis très fier parce qu'il y a son excellence l'une des ministres qui a servi Ben Ali moi j'ai été en Tunisie quand il y avait la Cannes c'était quelque chose de magnifique jamais durant la Cannes quand il y avait Ben Ali au pouvoir je n'ai senti nulle part le rejet de ce que je suis c'est-à-dire un noir africain je n'ai pas senti bien reçu et puis j'ai rencontré beaucoup de noirs tunisiens ils sont nombreux ils étaient fiers de dire vous vous êtes de la Guinée je dis oui et je dis mais vous vous êtes de la Tunisie et bien nous sommes liés par le destin alors durant la Cannes de Ben Ali je ne suis pas là pour faire les loges de Ben Ali mais c'était un rassembleur c'était un bâtisseur même si parfois il a été un peu dictateur sur les bords aujourd'hui mes chers amis KS doit savoir qu'il s'est trompé d'histoire de pays y compris chez lui nous sommes aujourd'hui avec les humanistes tunisiens debout contre ce que KS a fait aux africains noirs debout contre son ignorance et debout contre son mépris de l'unité africaine merci bien est-ce que quelqu'un vous bon je pense que l'ancien a parlé au nom des anciens et là cette fois-ci la deuxième petite question est adressée à monsieur Stéphane Tchiqui qui a un parcours assez atypique pour ceux qui ne le savent pas en France et qui est à l'image un petit peu de beaucoup de diasporés dont je fais partie tiraillés par la question identitaire quand on grandit en France on nous dit la république liberté, égalité, fraternité on y croit et puis à travers tel ou tel fait d'actualité on prend une forme de gifle pour ne pas dire plus au point où finalement on pensait être français d'origine africaine et on réalise qu'on est africain en France ma question est la suivante à quel moment puisque vous avez pendant un temps été aux côtés de Nicolas Sarkozy qui avait insulté l'Afrique donc à quel moment vous avez eu votre déclic sur votre réveil panafricain j'ai pas eu de réveil panafricain parce que réveil ça sous-entend que j'étais endormi et donc j'ai jamais été endormi j'ai toujours été réveillé je dirais simplement que bon après vous êtes le maître de cérémonie vous avez un peu résumé un peu la chose de façon assez facile je pense que c'est pas est-ce qu'on est français d'origine africaine mais même quand on est diaspora et qu'on rentre dans nos pays d'origine on n'est pas toujours très sûr d'être totalement chez nous donc la question c'est où est-ce qu'on est vraiment chez nous donc ici c'est vrai que de temps en temps on se sent pas toujours chez nous mais même quand on rentre dans nos pays d'origine on n'est pas non plus totalement chez nous donc moi c'est ça la réponse à la question non moi j'ai j'ai pas eu de moi j'ai pas eu de réveil moi de toute façon je suis né en Afrique je suis né au Cameroun j'ai grandi au Cameroun pendant 17 ans avant d'arriver en France donc j'avais toujours ce sentiment là de panifracainisme après évidemment grâce au livre et c'est aussi grâce au moment qu'on est là on apprend tous les jours de ce qu'on voit oui j'ai travaillé avec Nicolas Sarkozy on a eu des divergences sur certains points je le vois d'ailleurs comme un mariage on peut pas toujours être d'accord avec sa femme ou son mari il y a bien des points de convergence qui ont été des points notamment sur l'économie notamment les bourses au mérite les intérêts d'excellence permettre qu'aux jeunes des quartiers puissent avoir assez à Sciences Po puisqu'avant quand on habitait le 93 même si on avait le bac avec mention on avait pas accès aux grandes écoles françaises donc on a eu des points de convergence sur l'égalité des chances et la méritocratie on a eu des points de divergence sur le continent africain je suis d'ailleurs bien heureux qu'il ait changé d'avis sur la question donc ça montre au moins que voilà je crois qu'un grand homme disait qu'il n'y a pas plus bête que ceux qui ne changent pas d'avis donc finalement ceux qui changent d'avis sont on est très heureux aussi qu'ils puissent voir une évolution et moi je vous dirais voilà j'ai fait beaucoup de choses ici dans mon parcours notamment sur la France et puis je me suis rendu compte à un moment de mon parcours que le continent qui avait besoin de moi puisque c'est un continent à développer c'est le continent africain et je me suis rendu compte que si ce qu'on a pu faire ici ne doit pas rester que pour nous-mêmes c'est qu'il faut pouvoir le transmettre aux autres et j'avais d'ailleurs cette belle phrase que j'écris depuis tout petit qui était je rêve ma vie et je vis mes rêves je vais vous raconter juste l'essence de cette phrase que j'écris depuis tout petit c'est pour dire que le soir je rêve à ce à quoi je veux aspirer mais je ne reste pas qu'un doux rêveur le matin quand je me réveille je donne tout pour réaliser les rêves que j'ai eu la veille et je me suis dit aujourd'hui j'ai envie comme disait tout à l'heure madame la première dame j'ai envie d'oeuvrer au développement économique du continent africain parce qu'en fait si le continent africain est développé il n'y aura plus de discussion par exemple souvent les gens parlent d'immigration mais je vous assure dans les pays africains qui sont développés il n'y a jamais personne qui veut venir en France parce que leurs pays sont développés et on va oeuvrer au développement économique de ces pays là et pour donner un exemple je parle ici sous le contrôle d'Epsatou qui est d'ailleurs du Niger pour lequel j'en vois plein mais plein de bah si quand même le Niger c'est un pays avec lequel j'ai beaucoup d'affection donc j'espère que la solution va bien se passer je voulais juste te dire qu'on a mis en place par exemple pour te donner un élément concret on a construit une école de la deuxième chance en Côte d'Ivoire pour permettre à tous les jeunes qui sont sortis du milieu éducatif d'avoir une formation atteinte d'apprentissage et de tout de suite devenir entrepreneur moi c'est ce que je fais au quotidien pour montrer aux jeunes qu'on fait du concret qu'on fait du terrain et on fait du développement économique et je terminerai parce qu'on parle aussi beaucoup de la culture et des livres et moi je trouve ça très important mais en développant aussi économiquement notre continent on va créer des emplois c'est pour ça qu'il faut tenter d'abord cette partie économique parce qu'une fois que les gens ont de quoi à manger à boire comme a dit tout à l'heure une dame ils peuvent ensuite partir la musique la culture et le reste si demain vous n'avez pas assez pour nourrir votre famille vous n'allez pas mettre l'argent dans d'autres choses qui sont culturelles or si on développe économiquement les pays vous allez voir qu'il y aura encore plus de livres encore plus d'écoles encore plus de bibliothèques et encore plus de culture c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre merci Stéphane moi je voulais ajouter quelque chose vous savez nous vivions dans ce pays nous sommes français je pense que il y a au moins 70% 80% des gens qui sont dans la salle sont français donc nous sommes dans un pays où nous sommes reconnus français nous devons avoir la capacité de progresser et en politique et économiquement et culturellement dans ce pays vous savez la nouvelle donne du monde c'est celui de l'intelligence collective ça veut dire quoi si vous voyez aujourd'hui le microcosme de la vie française il y a beaucoup de communautés dans la France il y a des chinois il y a des indiens mais les indiens travaillent avec les indiens les chinois travaillent avec les chinois nous devons avoir la capacité de nous ouvrir et travailler ensemble ce qui est important c'est ce que nous devons faire ensemble c'est ce que nous construisons ensemble ça représente une force extraordinaire si vous prenez votre téléphone aujourd'hui vous regardez le potentiel que vous avez dans votre téléphone c'est ce qu'on appelle les dates c'est à dire les contacts que vous avez dans votre téléphone c'est déjà une richesse donc si vous créez quelque chose et que vous projetez quelque chose sur le business que vous devez développer vous avez déjà un trésor donc ayons la capacité de nous ouvrir de travailler ensemble et de créer du business en Afrique c'est pas parce qu'on est ici qu'on ne peut pas faire des choses en Afrique alors ouvrons-nous moi je vous donne je suis très simple je vous donne mon adresse mail c'est goafricanow at gmail.com allez-y en Afrique maintenant arrobas gmail.com goafricanow merci merci et avant de ouvrir la parole au public je sais que vous êtes impatients je vais quand même laisser le soin à une éminente personne parmi nous qui a eu la gentillesse de patienter madame Nézia Labidi qui est l'ex-ministre tunisienne de la femme de la famille et de l'enfance venir clôturer ce panel accueillez-la s'il vous plaît si vous appréciez ce panel en produit de vastes programmes d'écriture baptisés plumes d'élite dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains la maison d'édition argent livre basée en France dont le leitmotiv est écrit pour impacter organise la deuxième édition d'un événement inédit intitulé le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays France le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris Burkina Faso 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou Cameroun du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé Au programme conférence dédicace partage d'expérience apéritif dînatoire défilé de mode networking spectacle stand d'exposition et jeu concours avec plus de 3000 euros de lot à gagner info et réservation sur le site internet argentlivre.com anglais événement contact plus 33 784 75 79 81 ou plus 33 624 58 90 74 le week-end de l'écrivain tour un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires les éditions argent livre nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience écoutez je suis réellement très 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 à l'infini fière d'appartenir à un continent extraordinaire extrêmement riche et j'ai toujours en présence dans l'esprit le livre d'Alain Perfit qui disait quand la Chine s'éveillera le monde tremblera et moi je dirais avec toute la fierté quand l'Afrique s'éveillera le monde tremblera mais de trembler nous allons faire trembler le monde par nos principes par nos valeurs et donc ça c'est la chose la plus importante tout à l'heure quand j'ai vu cette la présence d'hommes et de femmes écrivaines et écrivains il y avait bien sûr sept hommes et cinq femmes et je me disais au fond de moi-même puisque j'étais responsable d'un secteur très important à la femme, famille, enfance et seigneur je me disais mon Dieu la diaspora africaine est exceptionnelle et qu'aujourd'hui le devenir de cette Afrique c'est vous et je vais vous raconter peut-être mon histoire parce que je me suis vue et je me vois en vous moi aussi je suis fille d'immigrés mes parents ont immigré en France j'ai eu mon bac en France j'ai fait mes études supérieures aussi en France mais tout à l'heure une amie demandait qui c'est qui aime les poissons moi j'adore le poisson et surtout le saumon vous savez vous connaissez tous l'histoire du saumon le saumon il fait un voyage pour se reproduire et il revient toujours à sa source donc moi je suis retournée dans mon pays parce que dans les années 80 mon mari terminait aussi sa thèse à l'école des ingénieurs il était docteur ingénieur et la Tunisie avait besoin de fonder l'école des ingénieurs de Tunis et donc il a été appelé à retourner pour justement contribuer à la création de l'école nationale des ingénieurs de Tunis et moi je l'ai accompagné et j'avais en moi ce sentiment de vouloir bâtir quelque chose et bâtir quelque chose dans mon pays c'était aussi un appel qui m'a été je ne dirais pas lancé par un instinct puisque je viens d'une famille militant pour l'indépendance du pays bien sûr aujourd'hui j'ai accompli une mission pendant 4 années durant laquelle je vous dis très honnêtement et là je l'adresse à nos femmes entrepreneuses l'une des réalisations dont je suis fière c'est la création de la plateforme du commissaire donc 50 femmes africaines parlent donc la 7 oui 50 millions de femmes parlent donc cette plateforme elle est ouverte à toutes et à toutes surtout les femmes africaines pour intégrer l'économie l'entrepreneuriat et vraiment transformer notre vie et transformer nos vies je ne peux pas donner un autre témoignage que cette émotion de partager une expérience de partager une vie commune et franchement si vous permettez 2 ou 3 petites remarques quand on parle je disais à son excellence madame Boumedjin madame tout à l'heure disait les mères célibataires il n'y a pas de mères célibataires pourquoi on ne dit pas les pères célibataires donc une mère c'est une mère tout simplement tout simplement et il faut être fier de ce que nous sommes des mères point à la ligne il n'y a pas de discrimination entre une mère et une autre mère il n'y a pas une meilleure mère que d'autres nous sommes toutes des mères mais il y a une manière d'exprimer de s'exprimer et donc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'expérience vous avez dit l'essentiel merci on vous en remercie c'est moi qui vous remercie je remercie mon amie Faisa qui est ici présente et Armen qui m'a invité je suis de passage ici à Paris parce que je à la fin de ma carrière et aussi je réponds à la question à tout âge on peut commencer quelque chose oeuvrer quelque chose alors à mon âge j'ai décidé de préparer un master en droit humain international parce que je considère que le droit humanitaire international c'est quelque chose de très important et qu'on ne l'applique pas assez et aujourd'hui nous sommes tous ici appelés à vraiment oeuvrer pour que ce droit international humanitaire que repose sur la dignité humaine cette dignité humaine on ne bénéficie pas de cette dignité humaine que nous devons tous acquérir avoir et partager et je tiens juste une petite dernière chose c'est quand j'ai visité beaucoup 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 de pays en Afrique dans notre continent la chose la chose qui m'a le plus touchée c'est l'île de Gorée l'île de Gorée je l'ai visitée trois fois et je voulais vraiment aller là-bas parce que c'est une île qui raconte toute l'histoire une partie de l'histoire elle résume l'histoire de notre humanité nous les africains et donc je me dis aujourd'hui la porte est grande ouverte et donc l'Afrique est là elle nous appartient et bien sûr le monde nous appartient et c'est à nous d'avoir confiance en nous merci merci à vous merci pour ces témoignages merci pour votre attention votre patience je vais vous laisser le soin de aller soumettre une à deux questions grand maximum à notre noble panel merci du coup voilà je disais je suis parmi de belles personnes ça fait le plaisir de voir qu'il y a une dynamique vraiment au niveau de la communauté parce qu'aujourd'hui on est on est une jeunesse qui a beaucoup de défis à relever que ce soit ici même en France ou en Afrique voilà moi c'est folie que nous j'accompagne les acteurs de la chaîne alimentaire à sourcer des produits de qualité ce qui nous amène à travailler bien sûr avec des acteurs européens ici en France et d'autre part également en Afrique alors moi pour la petite histoire la littérature c'est venu après j'ai commencé un tout petit peu au collège au lycée mais il n'y avait pas vraiment ce goût là et ensuite je suis rentré dans le développement personnel vous savez c'est un parcours vous êtes embouriné dedans vous êtes à fond et ensuite je découvre la littérature africaine ah mais frère tu as l'art de préparer ta question j'en viens j'en viens parce que c'est important c'est important c'est un message que j'ai envie de partager et je pense que aujourd'hui au niveau de la littérature africaine il y a énormément de potentiel en tant que déjà africain et ce qu'on peut apporter comme valeur parce que ça représente un outil il n'y a pas que voilà les livres qui vont parler de liberté financière c'est aussi une forme d'art et qui nous permet de faire voyager notre imaginaire de libérer notre imaginaire voilà la question j'en venais c'est voilà j'en profite j'en profite alors la question ma question c'est quoi elle est toute simple c'est qu'aujourd'hui au niveau éducatif en Afrique qu'est-ce qu'on peut faire pour réadapter notre système de sorte à ce que ça réponde réellement aux besoins parce qu'on a vraiment des aujourd'hui on a vraiment des lacunes au niveau du système africain éducatif principalement as-tu un exemple s'il te plaît un exemple c'est-à-dire qu'aujourd'hui lorsqu'on prend un enfant au collège ou au lycée il a du mal par exemple à développer une idée ou à discuter à échanger ou voilà avoir simplement une culture la question c'est comment on fait aujourd'hui je pose la question à tout le panel pour renforcer le système éducatif pour le modifier merci beaucoup la question sur l'éducation l'importance du système scolaire et comment l'améliorer oui bon on a eu quand même la question merci quand vous regardez quand vous faites une projection globale aujourd'hui sur l'Afrique quand on regarde les budgets des ministères en Afrique ministère par ministère le parent pauvre revient toujours le ministère de la culture et de l'éducation mais les choses changent les états lors de la conférence d'Adidas Abeba les états ont promis de mettre un poids massif sur le budget de l'éducation parce que avec la révolution digitale qui nous est arrivée qui est un allié potentiel parce que avant moi je faisais des kilomètres pour aller à l'école et pieds nus mais aujourd'hui mais aujourd'hui vous pouvez être chez vous prendre des cours à distance donc aujourd'hui les états africains ont pris conscience du fait qu'il faut mettre un poids massif sur l'éducation nationale créer des écoles et puis adapter les écoles à la voie c'est à dire avec le patronat les pays sont en train de réfléchir pour ne pas créer simplement des diplômés pour les diplômés il faut créer des diplômés qui peuvent travailler c'est à dire former des gens employables voilà donc cette politique là est mise en oeuvre et nous allons mettre un poids massif sur l'éducation je pense que ça pourrait résoudre le problème merci merci beaucoup une dernière une deuxième question hélas hélas non il y en avait un derrière toi mon frère je t'assure tu n'as pas les yeux derrière la tête bonjour à tous je vais être plus synthétique que mon frère je m'appelle Paul Mendy je suis formateur en prise de parole en public basé à Rouen et aujourd'hui j'ai un immense plaisir parce qu'on le dit souvent les lecteurs sont des leaders et je pense que quand Valère quand des personnes comme vous nous permettent d'être inspirés nous permettent de lire des livres ça nous permet tout simplement de nous construire moi ma question elle va être simple qu'est-ce qu'on devrait faire au sein des familles africaines quand on mange ensemble le midi quand on dîne ensemble de permettre aux jeunes aux enfants de s'inspirer de notre histoire mais au-delà de ça de régler la question dubitative de leur valeur j'ai arrêté de douter en tant qu'Africain en tant que Sénégalais quand je suis arrivé en France et que j'ai découvert Cher Anta Diop donc comment faire pour qu'on règle cette question pour les enfants merci beaucoup une question presque métaphysique en gros comment installer le sens de la conversation au sein des familles alors il faut d'abord les états généraux de l'enseignement dans chaque pays africain les états généraux de l'enseignement dans chaque pays africain c'est important parce qu'il faut prendre chaque pays cas par cas si on fait les états généraux de l'enseignement en Afrique nous allons voir dans tel pays tel que le Sénégal et je suis très content qu'il y ait posé la question vous avez aujourd'hui des femmes qui se lèvent et qui disent il faut définitivement mettre dans les manuels scolaires les oeuvres de Cher Cantagor dans les manuels scolaires les oeuvres bien sûr de Ampatéba de Kamala Laï de Mongobéti et de tant d'autres ça c'est déjà un pas en avant dans les états généraux il faut exiger qu'il y ait ça déjà qu'on coupe avec le complexe si ça ne vient pas de Paris c'est pas bon non si ça vient de Dakar ça doit être bon si des professeurs formés à Dakar aux réalités sénégalais peuvent enseigner mieux encore à la jeunesse ce que c'est que travailler ce que c'est qu'a aimé son pays c'est déjà un plus et cela ne peut se faire que dans les états généraux de l'enseignement et je vais vous dire jeune homme je salue d'ailleurs le recul de Makissal j'en profite puisqu'on parle de l'enseignement Makissal les enfants disons-nous la vérité ils pouvaient forcer comme un petit dictateur et faire un troisième mandat et bien dans l'enseignement que nous voulons pacifique et intelligent un mandat renouvelable une seule fois nous ne voulons plus de dictatures qui tuent notre continent et donc au sein des familles nous ne voulons plus je ne vais pas vous dire du mensonge l'éducation c'est ça quand vous allez prendre conscience un mandat renouvelable une seule fois celui qui fait bien du boulot qui donne le travail à la jeunesse qui construit des hôpitaux alors il sera réélu mais s'il ne le fait pas il s'en va et c'est comme ça qu'on va libérer le continent de ce que j'appelle la fuite des cerveaux la fuite de la jeunesse le moins que l'on puisse dire c'est qu'on pourrait vous écouter des heures je ne suis négalais mais hélas camerounais nous allons tout faire pour que vous soyez épanouis c'est beau juste pour te répondre aussi rapidement par rapport à ta question moi je pense que c'est aussi la complémentarité entre l'éducation et l'instruction on a souvent la facilité de penser que l'éducation se fait à l'école moi je pense que l'éducation elle se fait à la maison avec les parents et l'instruction se fait à l'école et je pense que ça c'est le premier point je voulais te dire donc les parents ont aussi une responsabilité et l'école aussi et je pense que nous qui sommes aussi africains il faut qu'on ait la fierté de transmettre à nos enfants les modèles de réussite mais des modèles de réussite qui sont évidemment dans le sport dans la musique mais aussi des modèles de réussite qui sont dans l'économie comme dans le côté qui sont dans les livres comme Mongo Betty comme Sheikh Diop et comme les autres et c'est en apprenant petit à petit aux enfants qu'on est fiers de notre histoire comme Léopold Senghor comme M. Boumediem tous ces gens qui ont marqué l'histoire de notre continent en transmettant ça aux enfants dès le départ qu'ensuite ils auront compris la fierté et la valeur mais c'est vrai que si chaque fois on a souvent pardon de dire ça comme ça mais cette culture de l'excuse où on dit bon ben pardon on s'excuse d'être là on n'est pas totalement sûr qu'on a la légitimité et ben si on dit aux enfants crois en toi crois en ton rêve rêve ta vie et vis tes rêves tu vas y arriver je t'assure qu'après il a la valeur dès le départ merci et en guise de conclusion pour ce panel M. l'ambassadeur qui prend le soin de se lever alors écoutez bon ben je vais être court la question était fondamentale pour savoir comment il faut faire pour que les enfants lisent à la maison nous avons un trésor qui est très important c'est nos langues si vous donnez la possibilité à vos enfants d'apprendre à parler vos langues à la maison ça développe l'esprit de l'enfant il faut parler vos langues aux enfants à la maison la deuxième chose c'est que quand vous devez choisir les jouets pour les enfants choisissez des jouets qui leur permettent de s'émanciper et de lire parce qu'on peut donner des voitures aux enfants c'est vrai mais vaut mieux donner des livres il y a des livres pour les jeunes enfants de bas âge et ça permet de renforcer la capacité de l'enfant et de lui donner la chance d'apprendre à lire merci alors là je suis partagé soit je suis traité de sexiste machiste misogyne soit je me fais insulter par mon frère Valère qui m'a donné la charge de couper court sachant que le temps me manque donc vers quoi je penche je n'ai pas d'autre choix que de promis pour le prochain panel la priorité et l'exclusivité des questions sera tournée vers mesdemoiselles en preluit de vastes programmes d'écriture baptisés plumes d'élite dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains la maison d'édition argent livre basée en France dont le leitmotiv est écrit pour impacter organise la deuxième édition d'un événement inédit intitulé le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays France le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris Burkina Faso 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou Cameroun du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé au programme conférence dédicace partage d'expérience apéritif dînatoire défilé de mode networking spectacle stand d'exposition et je concours avec plus de 3000 euros de lots à gagner info et réservation sur le site internet argentlivre.com en anglais événement contact plus 33 784 75 79 81 ou plus 33 624 58 90 74 le week-end de l'écrivain-tour un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires les éditions Argent Livre nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience bonjour à tous une nouvelle fois et nous tenons à nous excuser pour ce retard pris dès le début nous allons enchaîner avec le deuxième panel je vais laisser Martin Juliette et Caramo se présenter je suis Juliette je viens d'Amsterdam je suis écrivaine j'ai écrit mon premier livre garde espoir l'année passée je suis pasteur à Amsterdam je suis infirmière je travaille à l'hôpital à Amsterdam et je suis maman de deux filles et je suis mariée avec mon époux qui est la Miguel alors et toi Martin bonjour à tous je m'appelle Martin Moussamba je suis marié je suis père de 5 garçons j'habite en France je suis originaire du Congo RDC je suis en France depuis 30 ans bientôt et puis j'ai eu la chance d'écrire avec la maison argent livre mon premier livre l'année dernière dans la vie je suis consultant en système d'information je suis aussi entrepreneur investisseur dans l'immobilier et puis j'ai aussi ces battements des cœurs pour aider les gens à se réaliser ce qui est l'objet principal de mon livre qui s'intitule Foi et Réussite et enfin bonjour à tous je m'appelle Caramo donc Caramo Sangaré est-ce que vous m'entendez ? j'ai pas l'impression il marche pas merci bonjour à tous je m'appelle Caramo Caramo Sangaré je suis le gars qui embête les gens sur les réseaux sociaux avec ses vidéos et tout ça donc je suis coach et conférencier international sur le développement personnel et à côté de cela j'ai une deuxième casquette qui est créateur de contenu dans le développement personnel aussi je fais pas mal de vidéos autour du développement personnel de la confiance en soi de l'entrepreneuriat de tous les sujets qui peuvent nous aider à passer d'un point A à un point B parce que pour moi le développement personnel se résout en fait simplement à trois choses ce qui est le corps l'âme et l'esprit et tous les jours en fait peu importe dans quel domaine on est que ce soit dans les relations dans le business ou dans la vie au quotidien on peut apprendre à essayer de devenir un petit peu la meilleure version qu'on était hier parce que le plus grand combat qu'on mène ce n'est pas de dépasser qui que ce soit mais c'est de passer simplement la personne que l'on était hier c'est un petit peu ça mon rôle et je me suis fixé pour mission en fait d'abord premièrement de trouver cette lumière qui est en moi parce qu'on dit que pour être en paix avec soi-même le forgeron il doit forger le footballeur il doit jouer au foot j'ai essayé plein de choses mais je n'étais pas bien avec moi-même il fallait que je fasse du coaching des conférences des vidéos c'est dans ça que je me sens le plus à l'aise et une fois que tu as trouvé cette lumière qui est en toi toi aussi tu as pour but en fait de devenir une source de lumière pour des dizaines des centaines des milliers ou même des millions de personnes cela dépendra de toi alors dans toute chose dans la vie peu importe ce que vous voulez réaliser il y a toujours le carburant donc ce pourquoi là et aujourd'hui on va découvrir ensemble pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire un livre Martin alors comme on le disait tout à l'heure j'ai décidé d'écrire un livre parce que je pense que toute personne telle que nous sommes là nous sommes venus sur cette terre avec une mission nous avons quelque chose à transmettre et j'étais heureux il y a un an un peu plus d'un an de rencontrer Valère parce que depuis un moment j'ai réunissé mes pensées sur mon ordinateur sur le bout des papiers et j'avais cette envie de parler aux gens comme je le disais j'ai dit dans mon livre que chacun de nous a des potentiels a des qualités a des dons des talents qui ne sont pas pour lui qui sont là pour les autres et comme je l'avais expérimenté autour de moi j'ai décidé d'écrire et comme ça je pouvais atteindre un plus grand public et aujourd'hui je suis vraiment fier parce que quand les gens lisent mon livre et quand ils me font les retours j'ai dit merci d'avoir rencontré Valère et la maison d'édition et puis ma grande fierté c'est quand je vois les retours que les gens ont sur l'expérience que j'ai vécu et ce que j'ai pu transmettre autour de moi c'est ça en fait j'appelle ça la mission de la vie et qui doit être faite pour les autres oui moi en fait j'ai écrit les livres parce que je suis passée par beaucoup de choses entre autres j'avais fait un mauvais choix du conjoint dont j'étais fiancée et le fiancé il n'a pas marché comme quelqu'un qui est passé avant nous a dit parfois nous n'étions pas préparés nous manquons de connaissances donc quand j'ai acquis la connaissance quand je parcourais des moments difficiles et que je me suis sortie victorieuse je me suis dit ce que j'ai vécu il y a plein de gens qui le vivent aussi aujourd'hui il y a des gens qui font des mauvais choix de mariage il y a quelqu'un qui a dit les mariages tuent des talents moi je dirais que ce n'est pas vrai c'est parce que nous n'avons pas été formés avant ça donc je me suis dit si j'écrivais un livre ça va aider beaucoup de gens à ne pas commettre les erreurs que moi j'ai commises voilà c'est juste pour aider quelqu'un qui passe dans des moments dans des périodes ou dans des situations par lesquelles je suis passée magnifique merci beaucoup alors j'ai envie de dire que la question n'est pas destinée parce que déjà de toutes les personnes qui sont passées ici je me sens un petit peu petit dans tout ça mais personnellement je n'ai pas écrit officiellement un livre je suis là parce que j'utilise d'autres moyens pour l'instant toute ma vie j'écris tous les jours il n'y a pas un jour qui passe sans que j'écrive mais écrire officiellement publiant un livre je ne l'ai pas encore fait j'ai parlé bientôt on en a parlé il y a l'incroyable Destin de Huile qui est en train mais pour l'instant c'est assez confidentiel par contre j'utilise d'autres moyens parce que pour moi l'écriture c'est un moyen de pouvoir partager un message de toucher des gens et j'utilise d'autres moyens ces moyens là ce sont les conférences ces moyens là ce sont les formations ce sont les vidéos que je fais quotidiennement j'ai déjà écrit à l'époque parce que c'est grâce à un tout petit guide que je suis là où je suis aujourd'hui pour ceux qui connaissent mon histoire donc si je dois dire le pourquoi de ce que je fais qu'est-ce qui m'a amené dans tout ça c'est que très récemment j'étais à un événement j'ai raconté la même histoire mais c'était pas envers moi mais le truc c'est que c'est l'histoire de deux oiseaux qui ont été offerts à un roi donc on lui a offert deux oiseaux un cadeau et du coup il a cherché un dresseur pour dresser ces deux oiseaux le dresseur il a passé six mois avec les oiseaux il y a un oiseau qui parvenait à voler il partait où il voulait il voulait il voulait vraiment très loin il y a un autre il était toujours là assis sur sa branche il bougeait pas et là le roi il s'inquiète il dit mais qu'est-ce qui se passe ça fait combien de temps et lui il arrive même pas à bouger alors que l'autre il va faire le tour du monde il revient et là il va chercher tous les experts du village donc tout le monde vient essaye sa stratégie l'oiseau bouge pas pas du tout il est là il est confortable tout va bien donc finalement il se dit attends je pense que je vais chercher un agriculteur parce que lui il a tout le temps à faire aux oiseaux et là il va chercher un agriculteur l'agriculteur vient il passe 10 secondes avec l'oiseau seulement 10 secondes au bout de 10 secondes l'oiseau s'envole et là le roi il est inquiet il dit mais qu'est-ce qui s'est passé tout le monde a essayé tout le monde pendant combien de temps personne n'a réussi à faire voler cet oiseau comment tu as fait pour le faire voler au bout de 10 secondes l'agriculteur répond de façon très drôle monsieur le roi moi j'ai pas fait grand chose j'ai juste coupé la branche sur laquelle l'oiseau était assis l'oiseau s'est envolé et cette histoire elle est drôle mais en même temps ça résume toute mon histoire parce que j'étais un peu comme cet oiseau là j'étais assis sur une branche je savais que je devais faire des choses mais je ne bougeais pas j'étais un peu confortable toujours en étant dans l'inconfort et quand mon père il est parti c'est un petit peu comme quand ils ont coupé cette branche là je n'avais plus aucun espoir désespéré en dépression même si je ne savais pas que j'étais en dépression et finalement j'ai découvert ce développement personnel là les conférences ainsi de suite et c'est là que finalement j'ai pris la décision de simplement m'en sortir de prendre ma vie en main et en faisant cela petit à petit on finit par découvrir notre lumière j'en ai parlé avec Valère hier dans le podcast et un jour j'ai fait une conférence parce que j'ai créé une ONG avec un ami on a fait pas mal de choses j'ai créé justement un guide que j'ai vendu à plus de 10 000 exemplaires en étant étudiant donc je le vendais à côté de mes études et finalement un jour on a organisé une conférence le conférencier il n'est pas venu on était obligé nous-mêmes de tenir la conférence avant j'étais modérateur et c'est là que je tiens la conférence on l'a préparé je suis le maître de l'improvisation en vrai je fais beaucoup de vidéos j'écris jamais les scripts pour lire je suis tout le temps dans l'improvisation et donc on prépare la conférence en 15 minutes et on tient la conférence devant 200 personnes j'avais à peu près 18-19 ans et à la fin de cette conférence il y a un monsieur qui sort de nulle part que je ne connais pas il est un peu âgé il me dit tu vois mon petit ce que tu viens de faire là si tu fais ça pendant un an tu vas dépasser ton coach et moi ça commence à faire des tips dans ma tête et finalement je me suis dit pourquoi pas mais je n'étais jamais parti pour devenir coach ou pour devenir célèbre ou pour faire quoi que ce soit mais c'est simplement en trouvant sa lumière et la vie nous guide nous donne des signes en disant ça c'est fait pour toi soit tu l'écoutes ou soit tu laisses ce rêve là s'endormir c'est pourquoi j'ai toujours dit face à nos rêves on a toujours deux choix soit on accepte de suivre nos rêves soit on laisse nos rêves nous poursuivre et le pire c'est quand tes rêves te poursuivent parce que dès que tu vois quelqu'un faire ce que toi tu aurais dû faire ça te fait mal tu te dis merde j'aurais dû faire ça moi du coup tu vas en vouloir aux gens tu vas être aigri alors que tu avais simplement à écouter le bruit en fait cette parole à l'intérieur de toi te disant que tu devrais faire ceci et c'est comme ça que je me suis retrouvé là où j'en suis aujourd'hui je profite également pour savoir dans le développement personnel tu as eu à acquérir beaucoup de connaissances donc par rapport au livre comment est-ce que tu as fait pour développer ce goût de la lecture ok c'est marrant parce que ça ça rappelle des bons et des mauvais souvenirs en même temps mais moi tout est parti en fait de l'inconfort donc j'aime bien dire très souvent que seul l'inconfort peut rendre un con fort seul l'inconfort peut rendre un con très fort j'étais très inconfortable financièrement c'était très compliqué avant la mort de mon père à l'époque je gagnais moins d'un euro par jour moins d'un euro donc j'allais bosser dans des usines en Afrique c'était très compliqué j'ai bossé une fois avec des libanais j'ai rien contre les libanais on m'a fait bosser dans une usine j'ai travaillé du matin au soir on m'a payé 9000 francs guinéens ça faisait même pas un euro le soir j'ai regardé ce que j'ai gagné alors que ma main elle était enflée parce que j'avais tellement monté des chaussures j'ai eu des larmes donc c'était très compliqué financièrement et quand mon père il est parti du coup la branche elle était encore plus coupée et c'est là en fait que tout est parti mais quand je parle de la passion pour la lecture c'est que quand j'ai découvert le développement personnel je me suis rendu compte que c'est quoi ce truc en fait c'est incroyable et j'ai commencé à découvrir les livres j'avais pas les moyens de me payer je cherchais des livres audio ou même des pdf ou des résumés de livres sur internet et dès que j'ai trouvé ça j'avais plus de copines plus d'amis mon meilleur ami c'était les livres moi j'avais hâte de quitter la fac pour rentrer à la maison pour lire et parfois j'étais en classe le prof il donnait des cours avant ça j'étais tout le temps parmi les trois premiers de ma classe sans forcément me jeter des fleurs mais dès que j'ai découvert ce truc là c'est devenu le poison je suis passé très très loin derrière et en classe parfois j'étais là pendant que le prof il donnait cours moi j'étais là en train de lire parce que j'avais découvert un autre univers c'est pourquoi on dit celui qui veut je sais pas celui qui veut fermer une prison ouvre l'école je suis pas totalement d'accord je suis ceux qui me suivent sur les réseaux savent un peu c'est quoi ma philosophie par rapport à ça et donc pour moi simplement c'est que lire c'est là qu'on peut fermer des prisons mais on peut fermer les écoles pour moi aujourd'hui c'est pas un problème en fait parce que l'école peut être fermée la plupart de l'éducation que l'on apprend c'est pas l'école on a tous appris la loi de Lavoisier mais qui se rappelle en fait de ces lois là aujourd'hui personne le théorème de Pythagore tout ça mais c'est ce que toi même tu vas chercher comme information c'est ça qui reste dans la tête et donc c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui pas forcément de grandes théories qu'on nous enseigne en classe et on est dans l'individualisme ce qui compte c'est toucher un salaire à la fin du mois ainsi de suite donc c'est là que c'est parti ma passion avant de poser ma question à Arnold et Juliette j'aimerais bien savoir pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'inconfort qui gagne bien sa vie voilà quoi comment est-ce qu'il fait pour arriver à ce niveau là donc comment s'obliger à être dans l'inconfort on peut pas s'obliger à être dans l'inconfort à tous les coups par exemple tu me dis je sais pas le prince de l'Arabie Saoudite tu me dis comment l'aider lui à être dans l'inconfort même si j'ai combien d'années d'expérience dans le coaching je peux pas en fait il a pas d'inconfort il a tout absolument tout mais tout dépend de l'histoire que tu te racontes on a tous une histoire à raconter tu peux grandir dans une famille riche où tu as eu accès à tout donc il y a un truc dont on a parlé ici c'est le pourquoi tu l'as posé tout à l'heure soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres donc si peut-être pour toi le pourquoi n'est pas là parce que tu manques de rien et tout ça bah pense aux autres par exemple donc moi c'est obligé que j'ai toujours un pourquoi très fort que j'affiche moi partout ainsi de suite mais pour un ami j'ai pas mal d'amis qui sont français du coup qui n'ont pas forcément les mêmes visions nous on a des objectifs en mode j'ai envie d'aider mes parents j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça la plupart c'est pas ça l'objectif mais du coup sinon pas cet objectif là comment les aider à avoir ce pourquoi là tu essayes simplement de provoquer la personne discuter avec la personne peut-être qu'à un moment tu vas toucher un point qui est sensible pour cette personne là et peut-être tu vas pousser la personne à agir par contre en ce qui concerne la lecture il n'y a même pas besoin de gros pourquoi je me dis simplement tu as envie de lire mais tu n'aimes pas la lecture alors dis-moi un sujet qui t'intéresse est-ce que c'est est-ce que c'est c'est les relations est-ce que c'est l'argent qui t'intéresse est-ce que c'est le sexe trouve-moi un sujet peu importe lequel quand tu prends ce sujet là va chercher des petits résumés sur ce sujet là et généralement quand tu vas chercher des résumés cherche des livres qui écrivent comme si en fait c'était un film qui racontait comme si c'était une histoire et vous savez je ne regarde pas les séries très rarement parce que quand je commence quelque chose je suis têtu tant que ce n'est pas fini je ne m'arrête pas et donc pour les livres c'est pareil quand tu commences un livre qui raconte une histoire là-dedans et bien tant que tu n'as pas vu le bout de l'histoire si c'est intéressant en tout cas tu ne t'arrêtes pas c'est comme ça tu vas commencer à accrocher avec la lecture et donc ça c'est une des techniques pour commencer à lire si tu n'as pas de raison de lire ou que tu n'es pas passionné par ce truc ou que tu es trop accro à ton téléphone Merci beaucoup Alors Martin et Juliette si une personne vous qui avez participé au programme Plume d'Elite si une personne vient vous dire aujourd'hui que écrire un livre en 30 jours c'est du marketing qu'est-ce que vous lui direz ? Non je dirais que c'est possible on ne t'entend pas dire je dirais que c'est possible Comment ? Comment c'est possible ? Parce que moi je le fais et puis ça a marché donc si ça a marché ça peut marcher aussi pour l'autre parce que beaucoup n'ont pas les idées structurées ils se disent qu'il faut deux ans pour écrire Non je pense qu'avec du bon coaching ça va aller c'est parce qu'il y a je pense qu'on s'est dit je vais le faire moi-même et puis voilà tu t'es dit aujourd'hui tu as envie d'écrire et demain tu es fatigué tu n'as pas de motivation mais si tu as un coach qui est derrière toi parfois j'avais aussi envie de dormir je t'ai fatigué mais il y avait Arthur derrière moi qui avait le WhatsApp tu en es où et combien de pages tu as écrit je me disais il ne me laisse pas tranquille celui-là donc c'est possible s'il y a un coach derrière toi et bien voilà c'est possible d'écrire dans 30 jours Et toi Martin comment c'est passé ? En tout cas ça marche En tout cas c'est possible parce que écrire un livre en 28 jours au début quand on t'est dit tu t'es dit ben c'est pas possible mais c'est là où j'ai dit tout à l'heure ça a été une chance ou une grâce comme on dit aussi de rencontrer l'équipe de Maison Argent Livre c'était tellement c'était devenu facile et quand tu racontes aux gens ils disent mais c'est pas possible tu dis mais les livres sont là donc le programme est très très bien fait avec tout ce qui va avec je ne vais pas détailler les programmes on a été vraiment guidé et tu sors du programme tu as des idées qui commencent à se structurer dans la tête et puis comme on dit il y a des coachs derrière il y a des timings pourquoi on ne peut pas écrire ? parce qu'on a souvent comme on dit en cas il y a une sanction on ne veut pas tomber dedans on dit non non je suis obligé de respecter passer parfois des nuits blanches oui dormir moins pour vraiment produire les résultats c'est comme à l'école quand on sait que j'ai l'examen le lendemain et après on a les résultats et les résultats va vraiment te dire ah j'ai bien fait de suivre ça et j'ai retenu une phrase pendant qu'on nous coachait pour écrire Valère nous a dit les livres et puis il a invité il avait invité un ancien de l'académie je veux dire il était là Josué qui a dit cette phrase ton livre c'est pas seulement un livre c'est une carte de visite et moi je l'ai expérimenté avec les livres je suis allé dans un salon présenter mon livre et il y a un journaliste qui est passé à côté de moi qui a regardé mon livre j'ai lui offert ses livres et il est parti quelques jours après il m'a invité pour enregistrer une émission qui est passée sur l'indichelle nationale au Congo et je vois des gens qui m'appellent et me disent oui on t'a vu à la télé c'est pas l'effet d'être vu à la télé mais c'est monsieur quand on a commencé à discuter on a trouvé qu'on avait des points communs on a étudié dans les mêmes écoles au pays et il a voulu ressortir ce qu'on est en train de faire ce soir il a axé son interview sur le fait que je pouvais sortir d'une école dans un pays d'Afrique et un jour arriver en Europe faire des études écrire transmettre quelque chose c'est ça qui était fort dans ces messages et donc voilà on peut croire que c'est une petite expérience personnelle mon histoire ne veut pas intéresser quelqu'un mais on peut tomber sur des cas comme ça et je me suis retrouvé pour finir avec Arnaud qui n'est pas là on a organisé une conférence où beaucoup de gens ont vraiment aimé entendre Juliette était là aussi entendre parler de nos livres de nos expériences et c'est très important quelqu'un a dit le cimetière est plein des livres qui n'ont pas été écrits des histoires des entreprises qui n'ont pas été créées donc chacun de nous tu as une belle histoire que tu peux laisser sur cette terre en écrivant parce que c'est l'un des moyens où on peut laisser vraiment une marque indélébile merci beaucoup alors Juliette Martin quel a été l'impact de votre livre autour de vous d'abord au niveau de la famille de vos amis et qu'est-ce que cela vous a apporté en général moi je dirais que tout autour de moi les gens ont beaucoup aimé ils ont beaucoup apprécié et ils ont lu les livres et le fait que je parlais de développement personnel le choix du conjoint la foi les gens se sont retrouvés donc chacun avait au moins un chapitre qui lui parlait donc ils m'ont encouragée d'avancer et je me suis rendu compte que ça a aidé beaucoup de ça a aidé et ça continue d'aider beaucoup de gens tout autour de moi et ben voilà ça me donne le carburant ça me donne le courage d'avancer et de continuer à les faire oui pareillement autour de moi j'ai déjà un de mes enfants de 10 ans qui a amené les livres à l'école et il a vendu il est allé il est amené le livre à l'école et ses copains s'est passé les livres pour lire oui ça a été vraiment c'était une fierté pour lui et ses copains lisaient les livres et les parents de ses copains sont venus me demander ah oui Johan nous a parlé de ton livre il est à combien j'ai vendu les livres donc voir cette fierté dans les yeux de mes enfants de ma femme et de tous les amis en Afrique qui m'ont appelé quand est-ce qu'on va avoir les livres comment nous allons vous dire dans sa région c'est que je disais tout à l'heure c'est plus que juste une écriture et les livres ont un impact très très fort et beaucoup de gens ils finissaient de lire mon livre comme disait notre sœur tout à l'heure elle me demandait c'est quand à quand la suite donc il y a eu beaucoup de personnes et la dernière personne qui a acheté mon livre il y a deux semaines après la lecture il m'a appelé il m'a dit j'ai fait le même métier que toi je me retrouve dans ta vie actuellement je suis sans travail parce que je parle dans mon livre des travails des gens avec qui j'ai pu travailler et je suis dans une situation compliquée quels sont les conseils que tu peux me donner j'ai passé une heure avec lui au téléphone pour lui parler de comment j'ai pu faire ceci c'est là et on est sorti sur une solution et on doit s'appeler pour l'aider à mettre en place une solution parce qu'il s'est retrouvé le travail il n'avait plus le moyen de payer des salariés son épouse était au chômage voilà donc l'impact va au-delà du fait de se dire que j'écris un livre en fait donc on aide les gens on transforme les vies des gens c'est ça en fait qu'on ignore au départ mais ça vaut la peine d'avoir manqué certains jours de sommeil ou avoir eu la pression des valeurs et de toute l'équipe pour être dans les clous d'accord alors la dernière question sera pour Caramo est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais nous recommander moi je vous recommande déjà simplement de lire peu importe le livre déjà lisez parce que c'est la base et je pourrais recommander des livres vraiment je crois que j'ai lu des centaines de livres mais tout dépend en fait de qu'est-ce que vous vous posez comme question actuellement donc moi je pourrais vous dire par exemple il y a des livres il y a des 5 livres préférés que moi j'ai lu de tous les temps mais si c'est pas des thématiques qui vous intéressent actuellement ça va être difficile de le finir vous allez quand même l'acheter vous allez le poser vous allez jamais le lire je peux vous faire une recommandation de livres assez classiques mais de tous les livres que j'ai lu il y a des livres qui m'ont aidé à passer d'une étape à une autre donc qui m'ont vraiment changé la vie instantanément qui m'ont vraiment aidé à mettre des actions en place pour sortir c'est pas des livres classiques que tout le monde lit j'en ai parlé hier c'est pouvoir illimité de Tony Robbins donc ça n'a rien à voir avec la littérature africaine et tout ça non pas du tout des livres que je pourrais recommander par exemple pour quelqu'un qui n'aime pas lire ou qui a du mal à lire il y a comment il s'appelle c'est le livre de l'alchimiste de Paolo Coelho dans le sens où c'est un classique tout le monde le connait il coûte 7 euros quelque chose comme ça mais lorsque tu le commences t'as envie d'aller au bout t'as envie de finir l'histoire parce que c'est une histoire c'est l'histoire d'un berger qui va à la recherche de son trésor et commencer à lire des livres comme ça c'est pas que c'est le meilleur livre au monde mais ça va t'entraîner à la lecture et c'est le plus important une fois que tu commences à être vraiment entraîné et tomber dans cette addiction de la lecture tu commences à découvrir un autre monde parce que tu commences vraiment à alimenter en fait ton cerveau et comme j'aime souvent le dire le but de la vie ce n'est pas en fait ce n'est pas en fait d'avoir donc beaucoup pensent qu'il faut d'abord avoir pour pouvoir être il faut toujours d'abord être avant d'avoir mais pour être avant d'avoir il faut d'abord savoir donc il faut savoir plus tu sais plus tu es et plus tu es plus tu as c'est très technique nous allons conclure maintenant ce panel vous pourrez retrouver le livre de Martin Moussamba foi et réussite devant le stand et garde espoir de Juliette Massamba également merci beaucoup et on se dit à très vite on avait promis d'ouvrir quand même au public les questions et en particulier à nos soeurs à nos dames à nos mères donc est-ce que mesdames vous avez des questions à soumettre à notre panel bonjour je peux poser ma question bonjour cher frère je m'appelle le Moustapha je suis étudiant j'ai 21 ans depuis tout à l'heure j'ai vu qu'on parle de l'écriture on a parlé des femmes on a parlé des hommes mais je pense qu'on oublie les jeunes parce que nous aussi on peut faire des choses on peut écrire quelque chose qui qui peut servir la société et j'ai l'impression que notre engagement n'est pas pris à sa juste valeur les gens ne sont pas assez sensibles à l'apport de la jeunesse donc j'aimerais poser la question quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui prétendent à être des écrivains et aussi pourquoi et comment on peut faire pour être plus sensible à l'engagement des jeunes à l'apport des jeunes merci à vous et merci à Karamo aussi merci pour cette question j'ai pas envie de dire qu'on a oublié les jeunes parce que moi-même je suis jeune sinon sinon ça veut dire que j'ai 40 ans et c'est pas le cas et ça veut pas dire que si vous avez 40 ans vous êtes jeune j'ai vu aussi c'est très important mais ta question par rapport à l'écriture je suis pas forcément d'accord peut-être qu'on a pas forcément mis l'accent là-dessus mais j'ai passé la nuit avec toute l'équipe de Valère hier et il y a beaucoup beaucoup de jeunes dans l'équipe donc c'est des jeunes qui ont écrit et il y en a encore devant vous là en tout cas toi tu vas pas me dire t'as 50 ans on est d'accord donc il y a pas mal de jeunes là-dedans il y a de tout âge ça veut dire que à tout âge il n'y a pas d'âge en fait pour laisser un impact j'ai commencé le développement personnel par exemple je ne te parle pas d'écriture mais je te parle simplement de commencer quelque chose à faire quelque chose de sa vie j'ai commencé le développement personnel j'étais très très jeune je ne l'ai pas commencé parce que j'ai entendu qu'on peut gagner de l'argent là-dessus non j'ai juste commencé parce que je voulais moi d'abord m'en sortir et puis je me suis rendu compte que je pouvais impacter d'autres personnes à travers ça mais j'avais 18 ans et j'ai organisé ma première conférence ici en France à l'âge de 21 ans devant une centaine de personnes j'avais 21 ans j'étais encore étudiant et je l'ai fait devant des gens qui avaient l'âge de mon père l'âge de ma mère donc il n'y a vraiment pas d'âge pour se lancer il n'y a pas d'âge pour faire quoi que ce soit et c'est encore plus beau parce que moi je fais beaucoup de coaching donc j'ai deux casquettes particulièrement je fais du coaching sur le développement personnel et aussi j'aide les créateurs de contenu les écrivants les artistes à gagner en visibilité à travers mon programme Le Secret il y en a pas mal ici d'ailleurs qui sont dans mon programme et ce que j'essaie de promouvoir simplement c'est de faire comprendre qu'il y a des gens qui viennent me voir uniquement pour mon jeûnage justement ils se disent parce que tu es jeune je me reconnais en toi et donc je pense que tu es plus apte à m'aider que quelqu'un qui a 50 ans donc si tu es jeune et que tu écris ton message il peut bien sûr passer je pense que ça va encore plus passer du côté des jeunes parce qu'ils vont se reconnaître forcément dans l'histoire que tu racontes ou dans la personne que tu es Merci est-ce qu'il a répondu à ta question ? Très bien la deuxième question Merci merci pour cette vitrine qui nous est offerte je suis Françoise Batiana conseillère en création et gestion de patrimoine donc ensemble nous envisageons sereinement l'avenir et en parallèle j'accompagne d'autres personnes qui souhaitent également se lancer dans cette activité donc ma question c'est à Karimou pardon je ne sais pas ce que je le prononce bien tu as parlé de ton pourquoi et tu nous as dit comment il était tellement fort que tu l'affiches partout chez toi comment est-ce qu'on le sait comment est-ce qu'on sait qu'on l'a trouvé et puis et puis combien de temps tu as été convaincu de l'avoir trouvé je n'ai jamais cherché mon pourquoi personnellement je sais je sais qu'il y en a qui peuvent avoir besoin de faire un vrai travail sur eux consulter un coach ainsi de suite mais personnellement je n'ai jamais cherché mon pourquoi le pourquoi c'est ton histoire en fait simplement et normalement il n'y a personne qui a besoin de te raconter ton histoire tu connais ton histoire tu sais d'où tu viens et j'ai grandi en voyant la relation entre mon père et ma mère entre mon père qui était polygame et voir aussi les souffrances de ma mère donc depuis très très jeune j'ai toujours été ambitieux dans ce sens là de mettre ma maman à l'abri de la faire vivre ce qu'elle n'a pas pu vivre dans le mariage donc de lui faire profiter de certains privilèges de la vie auxquels elle n'a pas eu accès et aussi quand je vois mes soeurs ainsi de suite je me dis voici un petit peu mes pourquoi donc aujourd'hui je suis tellement attaché à mon pourquoi que parfois c'est dangereux donc je suis entrepreneur ça peut m'arriver de prendre un billet pour aller en vacances à Martinique ou quelque chose comme ça mais quand je suis en vacances et que je suis en train de profiter de certains plaisirs ça peut m'arriver d'un seul coup d'avoir le sentiment de culpabilité et ce sentiment là c'est de dire merde t'es en train de vivre ta best live et qu'est-ce que font tes soeurs qu'est-ce que font tes mères ta mère qu'est-ce que font ta famille c'est injuste de se dire ça mais ça veut dire que le pourquoi il est tellement fort que même si j'ai envie de dériver je ne peux pas dériver je suis obligé de me replonger dans le travail parce que derrière tout ça je peux donner la vie que je pense que cette dame la mérite en fait donc ton pourquoi bien sûr parfois on est quand on est en Occident c'est assez dangereux moi je dis ça tout le temps parfois c'est très important de retourner à la source parce que quand tu dures en France tu vas commencer à oublier certaines réalités que tu as vécues à l'époque et c'est pourquoi c'est important de prendre un billet d'aller à la source de voir que ok toi tu roules dans des bus qui sont peut-être gratuits tu as une maison tu as la CAF tu as tout ce qui va avec mais de là où tu viens les gens ils se font encore bouffer par les moustiques et quand tu vois ça quand tu vois les réalités tu commences à te dire ok si toi tu es assez confortable toi ça va tu manges à ta faim tu commences à avoir des joues ainsi de suite mais de là où tu viens ça va pas trop donc si t'es pas égoïste si t'as un minimum d'empathie ça te permet à te connecter à nouveau à ton pourquoi donc quand vous durez ici à un moment prenez un billet même si ça coûte cher prenez un billet rentrez voyez un peu ce qui se passe chez vous même s'il n'y a pas papa pas maman rien que voir ce qui se passe dans ton pays tu te rends compte de la réalité et tu te dis j'ai encore des choses à faire à la maison j'ai encore des choses à faire merci beaucoup je vais presque clôturer ce panel néanmoins en revenant quand même sur cette réponse qui est quand même fondamentale la question du pourquoi la question de la vocation toi tu sembles l'avoir réduit à une dimension économique en tout cas de ce que j'ai cru comprendre c'est ton pourquoi c'est subvenir aux besoins des tiens ça c'est la base c'est ta base en sachant qu'il peut y avoir d'autres bases et la question de la vocation elle est centrale puisque comment expliquer que vous voyez des centaines de jeunes sur les terrains de football et vous en voyez beaucoup moins dans les bibliothèques ou dans les écoles d'architecture ou de journalistes c'est-à-dire que la question du pourquoi et de la vocation est-ce que vous vous pouvez nous donner votre sentiment à quel moment la flamme votre appel individuel a surgi quand vous vous êtes dit ok moi ma vocation c'est de faire tel travail de répondre à telle fonction oui effectivement comme je dis le pourquoi moi je ne l'ai pas cherché non plus mais c'est par expérience par expérience effectivement autour de moi j'ai dit bon moi j'ai des convictions je suis croyant chrétien et autour de moi j'avais cette attirance là pour aller vers les autres pour voir quand il y a quelqu'un en souffrance ou quelqu'un qui avait un problème de l'écouter de l'orienter de discuter avec lui au fur et à mesure je faisais ça et puis je voyais des retours je voyais des gens qui changeaient qui venaient me dire oui parce que tu m'as fait ça tu m'as conseillé ça ça s'est passé dans beaucoup de domaines dans le changement des métiers quand j'ai eu la chance d'acheter ma maison j'ai conseillé beaucoup de gens autour ils ont acheté des maisons quand j'ai eu des gens qui avaient des problèmes de santé j'ai discuté avec eux j'ai donné quelques orientations je m'intéressais à d'autres méthodes alternatives à la médecine traditionnelle c'est bien se nourrir pour renforcer son système immunitaire j'ai conseillé aux gens et j'ai vu quelqu'un qui est venu me dire que j'avais un diabète qui s'est estompé les médecins étaient surpris donc je me suis dit il y a quelque chose à transmettre c'est ça ma vocation c'est de pouvoir aider les autres à prendre conscience de ce qu'ils ont et de les maximiser de les optimiser en fait vous avez été à l'écoute de vous même au fil des expériences voilà à l'écoute des expériences et de ce qui s'est passé autour de moi que j'ai voulu transmettre et puis dire à chacun et si on regarde bien ce qui se passe autour de toi on doit trouver son pourquoi on doit réaliser que non c'est tel domaine dans lequel je dois aller au delà de tout autre aspect financier ou autre mais il y a quelque chose qui est ton appel d'accord merci je dirais que c'est par rapport à mon vécu alors des choses que je n'ai pas aimé alors mais concernant et concernant les gens tout autour de moi alors je voulais changer les choses je voulais pas vivre ces choses là je voulais une autre vie et voilà c'est comme ça que je trouvais mon pourquoi très bien merci merci cher public pour votre patience merci aux panélistes qu'on peut applaudir je pense que nous méritons tous une pause les éditions Argent Livre organisent du 12 au 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou à partir de 12 heures la deuxième édition du week-end de l'écrivain le plus grand événement qui célèbre les auteurs africains dans le monde au programme jour 1 conférence sur l'immobilier l'entrepreneuriat le marketing digital le e-commerce la pisciculture en Afrique et le développement personnel et je concours avec plus d'un million de francs et va de l'eau à gagner jour 2 atelier de formation d'écriture pour écrire et vendre un livre en 28 jours top chrono info et réservation au 64 01 70 76 et sur le site internet www.argentlivre.com les éditions Argent Livre nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience